Alléluia 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 Dès Corinthiens Nous voyons la première condition Que nous soyons en communion avec Dieu Alléluia Si tu n'es pas en communion avec Dieu C'est pourquoi la distraction C'est celle de la distraction Les jours de Dieu ne sont pas de la blague Ce n'est pas l'histoire du dimanche C'est l'histoire de tous les jours de la vie Alléluia Dès Corinthiens 8 Verset 1 5 nous lisons Nous faisons grâce à la grâce de Dieu Qui s'est manifestée à l'église de Macédoine Au milieu de beaucoup de tribulations Qui les ont éprouvées Leur joie des bondades et leurs propiettes profondes On produit avec un bondage Les riches libéralités de leur part Ils ont, je l'atteste Donné volontairement Et selon leurs moyens Au-delà même de leurs moyens Nous demandons de grands résultats De faire part à l'assistat d'estimé au sein Non seulement Ils ont contribué Comme nous l'espérions Ils se sont d'abord Donnés eux-mêmes au Seigneur Ils se sont d'abord Donnés eux-mêmes au Seigneur Sinon toute la collecte qu'ils ont fait Même cette joie des bondades qui accompagnait Cette collecte C'est référé à rien Amen Ils se sont donnés d'abord J'ai dit que D'abord ton esprit, ton cœur Donné à Dieu Le reste aura une utilité Si donc Ça ne fera absolument rien Alléluia Amen Ils se sont donnés Alors la tragédie aujourd'hui Vous allez voir Regardez-le sur Youtube Vous allez voir pour oublier chose Vous allez voir les gens Et Ils évitent Donc Des gens qui ne sont pas répandis Parce qu'ils ont un 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 bon boulot Parce qu'ils faisaient même Des gens qui vivent Ils évitent d'adulté Et Pas Les femmes Pas ou même conjoint Ils donnent Ils évitent de boches Total Ils viennent offrir à Dieu En fait Vous allez voir Tous les Les magiciens Qui sont avec les prophètes Dans leur église Même les procéduis Ils viennent de donner Les enfants Pour avoir Beaucoup de maris Dans le bouddhisme Amen Vous avez L'autre Vous allez voir Vous allez voir La réconciliation Amen Voyez que Pourquoi les gens ont De l'église Sur la réconciliation Ils ont laissé La mériture Mais rester longtemps C'est devenu roi Dans le coeur Et ils ont développé Une chrétiennité De Nicolaïde C'est à dire Une chrétiennité Où on va L'église au prime On a sa manière De faire Moi j'ai pardon ça ne marchera pas, alléluia, ça ne marchera pas, votre offrande ne sera pas agrée, votre prière ne sera pas agrée, vous vous souvenez de la marque 11 verset 25, et lorsque vous êtes vous faisant pour votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre principe, vous pardonnez aussi votre offrande, pourquoi la parole est l'offrande avec la prière en même temps, quand il pardonne par ta prière n'est pas exaucé, quand il pardonne par ton offrand n'est pas exaucé, parce que l'offrande comme la prière c'est des choses simples, j'ai les choses solennaires de Dieu, Dieu n'aime pas le mélange, Dieu n'aime pas le mélange de solennité avec les choses et avec les choses des crimes, mes bien-aimés, Jésus vient, déjà vous avez joué, hier il est simile, il disait, pour quelqu'un, laisse-le dans le feu, j'ai le supplié, vous n'avez pas revu le feu de Dieu, faites attention mes bien-aimés, alléluia, nous comme enfants de Dieu, pardonner doit être notre manière de vie, quand tu dises à ton coeur que tu as la vie, tu fais quoi ? tu te connais que tu as la vie, tu te demandes de te délivrer la vie Alléluia Amen donc l'offende, c'est quelque chose les conditions d'exhaustion de la prière et les conditions d'agrévage d'une offende, c'est la même condition le coeur doit être libre alors c'est sérieux si tu te dis non, moi je ne fais pas le pardonner, tu vois ce qu'ils m'ont fait et puis tu viens, quand tu travailles tu es un concaire, ou tu es un médecin, ou tu es ceci tu me donnes une grosse offende rien, c'est bon cela n'est pas agréé les occlus du ciel ne sont pas ouverts la sotérielle est encore en action, il va dévorer il va dévorer la santé il va dévorer plein de choses, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui Alléluia tu es, tu dis à la difficulté à obéir demande de l'aide, tu n'entends pas demande de l'aide Amen parce que l'esprit de Dieu parle comment vous voulez que Dieu vous parle, comment vous parlez ? j'espère que vous trouvez à avoir une ville où Dieu va parler, qu'on lui parle ici si on est la ville allez-y mais Dieu vous donne l'occasion que vous ne voulez pas qu'on parle, mais bien aimé Alléluia le cœur doit être totalement à Dieu nous voyons que tu vas d'abord te réconcilier parce que toi Jésus t'a réconcilier avec le Père Dieu veut aussi que tu t'a réconcilier avec les autres et puis tu viens au prix de ton offrande quand il y a encore des conflits là galère à la maison et là il s'est dit que tu peux avoir la paix voyez un peu bien aimé je vous dis là il faut faire attention Amen entre guillemets vous savez qu'en France personne ne venait ici si vous venez ici là venez de tout votre cœur si vous venez là et que vous êtes tout le temps présente par Dieu ne venez pas je sais que c'est clair est-ce que vous m'avez compris ? Amen c'est très clair Dieu vit par nous nous venons ici nous ne venons pas jouer ici l'hémétique l'hémétique 2 on ne peut pas les chrétiens doivent trouver des exemples chez d'autres chrétiens dans la vie l'hémétique 2 verset 13 Alléluia il parle de l'enfant là nous avons mis la condition du cœur vous voyez dans ce symbolique durant ce testament aucune offre que vous présentez à l'éternet sera faite avec un du lévin le lévin est un symbole du péché donc si tu n'as pas rien à cause de la cause du péché ton offre ne peut pas être offert ne peut pas être accepté c'est de l'enfant de Cahen Alléluia l'éternet vous ne prierez rien qui connaît du lévin ou du miel parmi les offres consommés par le feu des vins l'éternet vous pourrez en offrir à l'éternet comme offre des prémices il n'en sera pour être représenté sur l'hôtel comme une offre agréable d'une agréable odeur que veux-tu que ton offre soit défendu qui soit agréable odeur ou c'est juste une tradition tu perds le temps autant aller dans les clèves des lionses clèves des histoires comme ça comme ça entre les formations on va vous aider là-bas dans les choses de Dieu il faut la sanctification le passage 13 tu metras du sel sur toutes tes offrandes tu es un point de ton offrande manquer du sel signe d'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes que tu mettra du sel le sel comme je l'ai dit dimanche vous avez fait quoi détruire la putrefaction le sel sanctifie en quelque sorte la Bible dit que vous êtes le sel de la terre un chrétien qui vit dans la terre j'ai dit le sel de la terre non j'ai prié pour le gagner on m'a dit un bagnet des asticots mais c'est grave ça comme ça là il était à la maison et ma fille il était à la maison il causait au jesprit il va prier en bas j'ai décidé pour le gagner un bagnet des asticots les asticots c'est la putrefaction de la pourriture ton enfant ne peut pas agréer la vie des les hommes ton enfant ne peut pas agréer le soutien dans la rébellion ton enfant ne peut pas agréer si toi apparaît pas en autorité même spirituelle dans l'église tu montes une face et puis tu tournes derrière tu es une autre face ton enfant n'est pas agréé en fait le frère tu n'es pas le frère tu as envie les gens mais ça marche pas ton enfant l'enfant d'un pêcheur ne peut pas être agréé ça provoque mon Dieu à l'époque il y avait un magistrat dans la ville qui était ici il était venu il avait commission de détruire la communauté comme on laisse Dieu m'a dit d'engager une guerre contre son maître qui est un Indien je le voyais chez moi pour ça le maître venait et je l'ai détruisé et puis il est arrivé à l'église où on était il a fait une offrande un billet de 1000 dollars j'ai dit au pasteur en lève cette 1000 dollars jette l'air je n'ai pas écouté et l'église qui était la plus grande église de Montréal la plus structurée de Montréal la plus croissante de Montréal qui est passé d'abord et devenu comme on ne sait pas quoi et puis après il est tombé dans les péchés et des désordres à commencer la sémence des Caïnes voyez un peu ceux qui voyagent avec moi vous allez voir j'ai un jeune dans la maison de toutes sortes vous ne m'avez jamais vu regarder une maison comme ça que je quitte ici que j'avais aux états unis quand je veux je suis en but si je peux prouiller pour quelqu'un je dis tu me réservais à mon hôtel j'irais dans mon hôtel je vais prouiller pour vous à 15h30 et quand je termine je pars mon hôtel je retourne si tu as des juges dans les sourds du monde quand tu viseras sur les vitesses les lieux la sémence des Caïnes va t'attraper il y a des offrandes qui sont mauvaises voilà pourquoi nous prions sérénement les offrandes et l'église c'était une grande église au Canada il est passé le jour je lui dis c'est parce qu'il est et le monsieur là il a fui Montréal il a fui le Canada le magicien il y avait le milieu d'un magicien il y avait le milieu de l'église il ne sait pas où est-ce qu'il est il a permis les familles les gens couraient il donnait l'argent il s'en avait les familles des gens il avait habité Ottawa Alléluia vous comprenez le niveau de prière que nous avons c'est que nous n'avons pas besoin de vie Saint-Jean me béné j'ai plein de gens qui j'ai aidé à la ville qui ne sont pas ici plein il y a qui ne viennent même pas ici plein qui prient ailleurs mais si vous êtes avec moi vous devez marcher dans la sanctification Alléluia et vous allez voir que ce sera pour votre bénéfice Alléluia Amen Esaïe chapitre 1 Nous sommes dans la première condition de commandonner Oh Shalom Shalom Gloire à Jésus Christ Gloire à Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada